Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler des gourdes filtrantes. Si vous êtes un voyageur passionné ou un randonneur, vous savez à quel point l'eau potable est importante. Les gourdes filtrantes peuvent être une solution pratique pour boire de l'eau propre en voyageant. On va examiner les avantages et les inconvénients de 3 gourdes filtrantes. Je vais commencer par la moins chère à un prix autour des 30€ pour finir à un peu plus de 50€. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle gourde filtrante choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier produit, c'est la gourde filtrante de la marque Baitis. Cette gourde a un filtre à l'intérieur qui a un charbon actif plus une membrane. Il y a donc deux processus qui permettent d'éliminer 99,99% des bactéries et des parasites. Ce qui fait que vous pouvez transformer toutes les eaux en eau potable. Pratique quand vous partez en voyage, en randonnée, voire au boulot ou même au sport. Le filtre a une capacité de 1500 litres et après il faudra le remplacer. Ça correspond à 2037 gourdes pleines filtrées, donc vous avez le temps. Pour info, il ne laisse plus passer l'eau. Une fois qu'il a atteint sa capacité maximale, ça évite de se contaminer sans le savoir. Si jamais vous pouvez le retirer, remplacer par la paille qui est inclue, et là vous avez donc une gourde classique. Donc en fonction des situations, c'est à vous de voir si vous souhaitez une gourde classique ou bien filtrante. Elle a un mousqueton, ça permet aussi de l'emporter partout et même de pouvoir l'accrocher à votre sac de randonnée pour y accéder plus facilement. Pour les dimensions, on est sur du 24,64 par 11,18 par 8,38 centimètres pour un poids de 330 grammes et elle peut contenir jusqu'à 700 millilitres. Elle est fabriquée sans BPA ni produits chimiques. Elle est équipée d'un capuchon anti-fuite, donc vous n'allez pas vous retrouver avec une gourde vide. Elle a un bec en silicone, un système stop eau et un joint lui aussi en silicone. Donc peu importe vos activités, vous ne risquez pas de ne plus avoir d'eau suite à une fuite. Avec cette gourde, vous allez filtrer l'eau du robinet, des rivières, des sources, de la neige mais aussi de la pluie, de quoi toujours avoir de l'eau saine sur vous, peu importe où vous êtes. Et aussi, vous allez donc réduire votre consommation de bouteilles en plastique et vous faites un geste écologique par la même occasion. Les plus, donc bon rapport qualité-prix, facile à transporter et résistante. Les moins, c'est que l'aspiration parfois est un peu difficile. Vous cherchez donc une gourde filtrante, pas chère, efficace, pratique et facile à transporter pour vos activités extérieures, vos voyages ou vos trajets réguliers. Partez sur celle-ci. Elle a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 930 évaluations clients sur Amazon et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour avoir plus de détails ou commander directement. Deuxième produit, la gourde filtrante, donc Lifestraw Go. Elle a le même système que la précédente et donc on a vraiment une gourde hyper pratique. Elle a le charbon donc Active Plus plus la membrane, ce qui fait qu'avec zéro produit chimique, toutes les impuretés de l'eau vont être éliminées. L'efficacité là aussi est top. Elle filtre jusqu'à 0,2 micron, donc 99,9% des bactéries et des parasites sont éradiquées. Là où elle est plus intéressante que la première, c'est sur son filtre. La première pouvait filtrer jusqu'à 1500 litres, là on est sur du 4000 litres. Et ce filtre est lui aussi donc remplaçable. Ça reste le même principe. Une fois atteint les 4000 litres, il bloque l'eau et vous savez que là, il faut le changer. La contenance de la gourde est aussi donc de 720 litres. Le prix d'un filtre est d'une trentaine d'euros sur Amazon. Petit bémol, c'est que le filtre à charbon qui élimine donc les mauvaises odeurs et réduit le chlore, lui doit être changé tous les 100 litres. Donc vous avez en fait deux filtres. Et là, ce filtre là donc à charbon, il coûte vers les 20 euros. Cette gourde est tout de même parfaite pour les activités extérieures comme la randonnée, le trekking, le bivouac, les voyages, etc. Niveau design, il y a plusieurs couleurs. De quoi accorder sa gourde à tout son équipement ou bien choisir votre couleur préférée. Elle dispose aussi d'un mousqueton donc pour l'accrocher. Les plus donc c'est qu'il y a plusieurs couleurs, son filtre, l'efficacité, le fait qu'elle soit pratique et robuste. Les moins, c'est qu'il y a deux filtres donc pour avoir une gourde optimale. Le principal qui est la membrane donc tous les 4000 litres qui vaut donc 30 euros et qu'il faut changer. Et donc le filtre à charbon lui pour les mauvaises odeurs et donc réduire le chlore donc tous les 100 litres à 20 euros. Donc si vous voulez donc une gourde qui dispose de toutes ses capacités, ça peut revenir un peu cher mais en réalité vous gagnez tout de même de l'argent parce que vous avez économisé sur l'achat donc des bouteilles en plastique et donc c'est largement rentabilisé. En tout cas, c'est une gourde donc efficace, fortement appréciée, qui a une note de 4,5 sur 5 sur Amazon avec plus de 15 500 évaluations clients et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes couleurs ou commander directement. Troisième gourde donc la Katadyne BeFree. Avec celle-ci, on est sur une gourde ultra légère seulement 100 grammes. Niveau filtre, elle n'a pas de filtre à charbon et son filtre doit être changé donc tous les 1000 litres mais ça change en rien son efficacité. Le filtre est nettoyable pour optimiser donc la durée de vie, un simple passage sous un jet d'eau et ça suffit. Si vous voulez un meilleur nettoyage, Katadyne donc fabrique des pastilles micro-pures, vous passez un petit bain donc dans de l'eau avec une de ses pastilles et un peu de javel et là c'est le top. D'ailleurs les produits de la marque sont connus pour permettre de vivre plusieurs jours en autonomie complète. Le filtre lui, il est compatible avec les gourdes aussi de la marque Hydrapak donc ça rend cette gourde plutôt polyvalente et durable. Le prix des filtres, pardon, c'est aussi une trentaine d'euros. Cette gourde est certes ultra légère mais c'est dû à son plastique donc très fin ce qui fait qu'elle est tout de même fragile. Donc pour les voyageurs, vous pouvez donc la plier pour un gain de place dans vos bagages, dans votre sac, etc. et vous en servir quand vous en avez besoin. Par contre, pour stocker de l'eau sur de longues distances, c'est possible mais il faut tout de même la manipuler avec précaution parce qu'on ne sait jamais une petite crevaison ou autre. Du coup, je recommande plus cette gourde comme un filtre simple et ensuite vous la remplissez et vous remplissez donc une autre gourde. Je trouve que c'est donc un très bon produit car dans un sac à dos, vous la pliez, hop, vous trouvez une fontaine, une source d'eau, vous filtrez donc votre eau et là vous buvez et ensuite vous pouvez donc remplir à nouveau ou alors dans ces cas-là, transvaser directement dans une autre gourde. Les plus donc de ce modèle, c'est son débit rapide, sa légèreté, le filtre donc facile à nettoyer et le vise donc du fil qui est compatible avec d'autres gourdes de la marque Hydrapak. Les moins, c'est que le plastique souple très fin, c'est donc là aussi fragile et il peut y avoir un léger goût de plastique vu qu'il n'y a pas donc de filtre à charbon. Si vous cherchez donc à être léger quand vous voyagez ou lors de vos activités, je partirai sur celle-ci. Après certes, elle a des défauts mais je la trouve très pratique que ce soit pour des randos, des sorties en VTT, voyage, etc. Et donc cette gourde filtrante, elle a la note de 4,6 sur 5 sur Amazon avec plus de 780 évaluations clients et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle gourde filtrante vous avez choisie. Pensez à aimer et partagez la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir ma dernière vidéo et je vous dis à très vite, ciao !